Alors que vous avez la MINUSMA, vous avez Barkhane, vous avez G5 Sahel, vous avez Takouba, vous avez EUTM, vous avez ECAP, vous avez l'armée malienne. Malgré tout ça, la gangrène ne fait que gagner tout le corps malien. Et donc il était important à un moment donné que les responsables s'assument et disent d'arrêter. Vous avez un malade qui s'appelle Mali, un médecin qui s'appelle Communauté Internationale, qui prescrit les médicaments, qu'il donne au malade en lui promettant qu'il doit guérir dans deux semaines. Neuf semaines après, la maladie est partie d'une partie du corps pour gagner tout le corps. Mais le malade est obligé de s'interroger. Soit le médecin est mauvais, soit le diagnostic est mauvais, soit les médicaments sont mauvais, soit la posologie est mauvaise. Donc il va chercher des solutions. Et c'est en ce sens que nous avons dit qu'en plus des forces que nous avons, nous allons ouvrir un cadre de coopération avec la Russie et d'autres pays. Nous ne parlons que de la Russie parce qu'ils parlent de la Russie, sinon nous sommes en coopération avec beaucoup de pays. Pour trouver des solutions. Et les solutions sont palpables. Aujourd'hui, l'armée malienne est en train de terroriser les terroristes. Des bases sont détruites. Des centaines sont neutralisées. Des armes sont saisies, y compris des armes qu'ils ont saisies sur l'armée malienne depuis des années. Un exemple, Marabougou, dans le cercle de Guinée, vient d'être libéré. Il est demandé maintenant à l'action humanitaire de prendre le relais. Dans beaucoup de localités, vous le savez déjà. Pendant qu'on a ces résultats, au lieu de nous encourager, on passe par la CEDEA ou par procuration pour poignarder le Mali, au motif qu'il faut faire des élections. Nous disons non. Nous nous analysons. On a fait des élections pendant 20 ans en Afghanistan. Un jour, la communauté internationale a décidé de partir. En abandonnant les Allemands, les Afghans à leur triste sorte. Nous ne voulons pas de cela. Nous sommes dans des malentendus avec des pays européens aujourd'hui. Pourquoi ? Nous avons en mémoire ce qui s'est passé en Libye. En Libye, ils ont une autorisation pour protéger la ville de Benghazi contre des bombardements. Ils ont outrepassé pour aller bombarder et assassiner le président. Et donc nous disons, aucune force étrangère ne viendra au Mali si nous nous entendons sur les règles de son engagement. Les Français ont estimé, comme ils considèrent le Mali comme leur précaré, d'amener sur leur dos des pays qui n'ont pas l'autorisation. En disant que le gouvernement est en train de remettre en cause les accords. On n'a rien remis en cause. Le gouvernement a des accords avec la communauté internationale qui disent clairement que lorsque vous êtes invité, et l'invitation a été signée sous l'ancien président, au moment de vous déployer, il faut un accord avec le gouvernement malien. Ils ont refusé cet accord. J'ai donné l'exemple en disant que, par exemple, quand vous êtes invité en France ou en Europe, en plus de l'invitation, il vous faut un visa. Sans le visa, vous ne pouvez pas aller. C'est ce que nous avons dit. Vous avez le Portugal, vous avez le Danemark, vous avez la Hongrie et puis la Norvège qui ont fait les demandes. Pendant qu'on est en train de les examiner, la France embarque le Danemark pour l'amener au Mali. Nous disons non, on ne peut pas amener des forces étrangères sur notre territoire sans notre accord. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces forces-là. On ne sait pas, on a vu ce qui est arrivé en Libye. On a vu récemment quand ils ont poussé la CEDEAO à fermer les frontières de façon illégale. Ils ont pénétré nos territoires avec un avion militaire qui s'est caché. Quand on l'a découvert, il a éteint les transpondeurs. Quand il a su qu'il est en contact avec la radio, il a éteint la radio. Il est allé atterrir sur une partie de notre territoire, déposer en ne sait quoi et retourner. Nous avons vu des avions venir survoler, espionner nos bases militaires. En utilisant les labels de l'aménagement. Alors que ce n'est pas la mission de l'aménagement qui est de venir espionner. Nous avons dit qu'aucun avion ne peut plus survoler notre territoire sans autorisation. C'est à cause d'Etat que vous entendez tous ces bruits, tous ces vacarme, toutes ces insultes contre notre peuple, contre notre gouvernement. Parce que pour la première fois, ils ont affaire à un chef de l'Etat, notamment le président Asimigoueta, à un gouvernement qui dit non à ce qui n'est pas bon pour son pays. Ils utilisent les Africains pour nous étouffer, qui violent toutes les règles communautaires. L'embargo n'est prévu par aucun texte de la CEDEAO. L'embargo fermait les frontières, je dis. L'embargo financier n'est prévu par aucun texte de la Banque Centrale. Au contraire, l'article 4 du traité dit clairement que la Banque Centrale d'un pays ne doit pas être influencée, je paraphrase, par un autre pays, pas des décisions politiques venues d'ailleurs. Donc c'est de l'arbitraire. C'est ce qu'un journaliste a rappelé du gangsterisme institutionnel. Nous disons non. C'est pourquoi j'ai tenu à expliquer à notre peuple, à travers l'imam et à tous les Maliens, que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'indépendance et la souveraineté du Mali. C'est ça le fond du pouvoir. Les dirigeants français veulent avoir des dirigeants en Afrique qui obéissent à leurs ordres. Ceux qui sont au pouvoir au Mali ne sont pas de cette engence. Le reste, c'est la manipulation. Vous voyez, tous les pays qui ont eu les coups d'État, il y a des sanctions contre personne. C'est le seul pays où on a maintenu la Constitution. C'est le seul pays où on n'a pas mis les dirigeants en prison. C'est le seul pays où tout le monde est associé à la gestion de l'État. Malgré tout, on fait des sanctions contre le Mali. Il faut que les Maliens comprennent, qu'ils s'assument, qu'ils se mobilisent. Nous ne sommes pas un peuple combat transformé en peuple esclave au XXIe siècle. C'est tout notre message. Et je vais demander à l'imam, à tous les Maliens, d'être solidaires, de se donner la main. Les temps vont être difficiles. Mais personne n'a acquis sa souveraineté dans la facilité. C'est dans la douleur qu'on va accoucher des nouveaux Maliens. Tout enfant qui vient au monde, vient dans la douleur. C'est après ça qu'il a la liberté. C'est ce qui se joue au Mali aujourd'hui. Merci bien. Je vous remercie, monsieur. Les membres de l'imam, ce que je leur ai dit...